bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de nœud on va parler du nœud de 8 un nœud que l'on va utiliser dans beaucoup de domaines et je vous propose de voir ensemble les différentes méthodes pour le mettre en place comme son nom l'indique ce nœud une fois complètement noué ressemblera à un 8 comme vous pouvez le voir donc on est sûr de ne pas se tromper une fois qu'on a complètement réalisé on verra de suite s'il ya un problème pas ce nœud il va servir dans plusieurs situations comme par exemple l'encordement ou encore le raboutage de deux cordes mais on pourra également s'en servir pour créer un anneau de corde et je vous propose de voir ça ensemble pour l'encordement donc on va régulièrement utiliser le nœud de 8 pour ce faire on va utiliser une méthode que l'on appelle la méthode tressée donc tout d'abord on prend une longueur suffisante donc c'est à peu près une longueur de bras pour savoir plus ou moins où l'on va réaliser notre 8 à ce niveau là on va réaliser un 8 simple donc c'est à dire qu'on va prendre une boucle et au lieu de rentrer par derrière donc pour réaliser une queue de vache on va faire un tour de plus et rentrer par l'avant et on peut voir de suite que le 8 ressemble vraiment à un 8 une fois que c'est réalisé donc on va passer notre bout de corde dans les deux pontets et on va revenir tresser donc c'est à dire suivre la corde précédente pour tresser le nœud de 8 on resserre bien et on peut voir donc que le 8 que le nœud forme bien un 8 qui est proche des deux pontets et qui nous reste un peu de marge pour réaliser un noeud d'arrêt donc même procédé si on veut réaliser un noeud de 8 sur point fixe on va prendre une longueur réaliser notre 8 simple on vient passer l'extrémité de la corde dans notre point d'ancrage et on vient retresser comme sur notre baudrier donc en suivant bien la corde précédente elle passe donc par dessus elle revient croisé à l'intérieur elle passe par derrière elle revient croisé à l'arrière on resserre bien et on a notre nœud de 8 sur un point d'ancrage et là c'est vraiment du solide deuxième mode d'utilisation donc pour s'encorder pour créer un point d'ancrage un peu pour tout et n'importe quoi le nœud de 8 double donc on va tout d'abord doubler la corde c'est à dire créer une boucle comme celle ci ce qui va nous servir par la suite de points d'ancrage une fois que c'est fait on va venir là où les deux cordes se chevauchent et on va faire cette fois ci notre nœud de 8 à ce niveau là donc avec les deux cordes on fait deux fois le tour de celle ci on resserre et on se rend compte donc qu'on a notre nœud de 8 sans l'avoir tressé avec un point d'ancrage à ce niveau là on peut même avec la longueur réaliser encore un nœud d'arrêt et donc ça va pouvoir nous servir pour nous encorder avec un mousqueton ou pour le fixer un point fixe deuxième méthode d'utilisation on va réaliser donc le raboutage de deux cordes par exemple en grande voie pour réaliser un rappel sur corde à double donc on va passer tout d'abord notre première corde dans l'anneau du relais à l'autre extrémité on va venir coller notre deuxième point de corde on prend une longueur suffisante et on peut réaliser notre nœud de 8 donc comme si on réalisait un nœud de 8 double et on peut voir que les cordes forment un 8 même si elles ont des couleurs différentes c'est vraiment bien distinct il ya de 8 de couleurs différentes ensuite un petit peu plus loin on va réaliser donc notre nœud d'arrêt en laissant toujours au minimum 20 à 30 cm derrière ce nœud d'arrêt et on a notre corde qui est raboutée on peut venir vérifier en prenant attention dessus on laisse un petit peu de mots et on descend sur nos deux bras dernière méthode avec le nœud de 8 donc pour réaliser un anneau de corde donc on va prendre une longueur de corde comme celle ci plus ou moins courte on va en réaliser un anneau donc c'est un brin de corde simple on va réaliser un anneau pour effectuer un ancrage un relais ou encore une pédale peu importe donc on va prendre tout d'abord une extrémité de la corde on va réaliser un noeud de 8 comme celui ci ou un noeud de 8 double on verra ça par la suite on va prendre l'autre brin de corde et cette fois ci on va tresser encore la corde mais en partant donc des deux brins opposés donc on va suivre avec la corde libre le brin qui a déjà un 8 donc on tresse comme lorsque l'on est sur le pontet ou sur un mousqueton on peut voir qu'à chaque extrémité on a les bouts de corde qui dépasse on peut venir réaliser évidemment un noeud d'arrêt de chaque côté et on va pouvoir utiliser donc cette corde en anneau pourquoi je vous disais qu'on pourrait également rabouter avec un noeud de 8 double donc si la longueur de corde est courte comme celle ci ça va être facile d'utiliser un 8 simple mais évidemment si on a une corde beaucoup plus longue réaliser un anneau de corde ça va être plus compliqué avec les deux bouts on va voir un excédent de brin de chaque côté donc on va pouvoir prendre par exemple au milieu de la corde et réaliser un noeud de 8 double et donc avec le brin restant on va venir là encore tressé au niveau d'une 8 double donc on va suivre cette fois ci les deux brins de corde qui partent du niveau je dirais du point d'ancrage donc on tresse de la même façon que tout à l'heure et on a un anneau de corde beaucoup plus court donc avec cette méthode on remarquera que le 8 est toujours bien visible bien clair mais cette fois ci au lieu d'avoir deux brins on va retrouver trois brins de chaque côté donc évidemment un côté où il y aura une boucle mais si on prend les départs on a trois brins pardon et de l'autre côté évidemment les trois brins également voilà vous avez vu plusieurs méthodes d'utilisation et de fabrication du noeud de 8 donc si vous avez besoin de plus de détails et si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire on y répondra rapidement et évidemment pensez à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle vous a été utile je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine et